Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance amour et relations spirituelles, émotions, tout ce qui concerne un petit peu votre intériorité pour le mois de mars. Donc c'est une guidance qui sera courte puisqu'elle complète les énergies générales que vous pouvez retrouver en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir vos différents signes. Alors on est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les scorpions. Ça bouge, ça bouge, vous faites progresser une situation, vous êtes amoureux, il y a de l'amour, il y a des sentiments, vous avez envie ici de faire bouger un projet de cœur peut-être aussi. Il y a des invitations pour vous, il y a des déplacements, des retrouvailles, on pense à vous, on vous invite, on vous aime, on vous offre un cadeau, une petite surprise. Il y a beaucoup d'échanges ici, notamment des échanges peut-être avec l'étranger. Il y a peut-être une personne ici qui vit loin de vous. Ici, vous voyez le bateau, c'est vraiment l'étranger, la distance. Donc relation à distance ou des nouvelles de quelqu'un qui vit loin, à l'étranger peut-être. Surprise, invitation, cadeau, des petits mots d'amour, des messages. Il peut y avoir aussi pour certains un projet de cœur ici en lien avec, on est dans l'attente peut-être d'un papier, d'un feu vert administratif ici avec ce contrat-là, peut-être en lien avec l'immobilier, avec un passeport, quelque chose comme ça. Voyez quel peut être finalement ce papier, ce feu vert que l'on vous donne. En tout cas, ici, il y a bon espoir. Il y a vraiment l'idée que c'est un mois où côté cœur, côté sentimental, côté amour, côté joie finalement, c'est léger. C'est léger, ça avance, ça progresse. Donc il y a une progression aussi sentimentale. On voit aussi pour certains qui seraient en début de relation vers un engagement. Pour d'autres, ici, on s'engage, effectivement, on va peut-être décider de se paxer, de se marier. Il peut y avoir une demande en mariage ici avec ces deux cartes. En tout cas, c'est très beau, c'est léger, ça avance. Il y a de la relation à distance qui évolue aussi, des relations avec l'étranger. C'est plutôt positif. Alors, pour vous, les scorpions, on va prendre trois cartes de l'oracle du monde. Il y a de la nouveauté, il y a des bébés pour certains, des naissances. Alors, on a quand même ici, là, on retrouve la stabilité. Il y a des choses qui se passent ici par rapport au juridique, par rapport à l'administratif. On retrouve aussi une forme de stabilité, d'ancrage dans ces relations. Donc on retrouve une harmonie. Il y a quelque chose qui était peut-être instable. On est rassuré. On est rassuré par rapport à quelque chose. Là, on retrouve une forme d'harmonie, de pérennité dans la relation, dans un projet. On sent que c'est sûr, que c'est du lourd, que c'est quelque chose de sécure. Alors, avec l'enfant ici et le cœur, on voit bien que soit il y a une notion ici de nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation qui vous apporte beaucoup parce que l'enfant, ça représente un nouveau projet ou une nouvelle relation dans lequel vous mettez beaucoup d'amour. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un enfant ? Est-ce qu'il s'agit d'un projet ou d'une nouvelle relation à vous de voir ? En tout cas, on vous voit ici donner de l'amour, du temps et quelque chose aussi qui vous porte. Vraiment, je vous sens vraiment dans l'idée de vous donner à 100% pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est vraiment ça. Il y a une forme ici de j'aime. J'aime avec un grand A, c'est j'aime la vie. En fait, je partage, je donne, je suis dans la générosité. J'ai le cœur sur la main. Le cœur sur la main, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, vous êtes peut-être dans une forme de progression. Avec l'apprentissage, avec cette pyramide, ici, il y a quelque chose qui vous élève. Donc, il y a quelque chose qui se débloque et qui avance. Donc, peut-être qu'il y a des compréhensions qui se font. Il y a une forme d'élévation aussi spirituelle avec cette pyramide, d'ailleurs. Et vous sortez de cet enfermement. Donc, il y a peut-être aussi le pouvoir, ce mois-ci, de se déplacer davantage. Ou ce n'est peut-être pas un déplacement physique. C'est peut-être que vous êtes dans l'attente, ici, d'un feu vert. Finalement, ce feu vert, c'est peut-être quelque chose de l'ordre extérieur. C'est-à-dire, vous attendez la réponse. Une réponse, comme je l'ai dit précédemment. Je ne vais pas répéter tous les termes. Mais voilà, quelque chose de l'extérieur qui va vous permettre de pouvoir bouger, de pouvoir faire vos projets. Il y a peut-être le côté, si vous voulez, matériel, concret, qui bloque un peu l'évolution sentimentale et tous vos projets, vos passions. Voilà, tout ce qui touche à ça. Donc, on attend peut-être de pouvoir retrouver quelqu'un de se déplacer par rapport à la crise, etc. Ça peut être, on attend un feu vert, je ne sais pas moi, d'une ambassade, le passeport, les choses comme ça. Des papiers importants pour se déplacer, pour déménager, pour une mutation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous attendez, qui va arriver. Donc là, vous devez faire peut-être preuve un petit peu de patience. Il y a aussi du renouveau par rapport à une forme de solitude parce que ce sont aussi des messages qui arrivent peut-être après une période où on s'est senti un peu puni. Vous voyez, on s'est senti puni. Donc, il y a peut-être des réconciliations. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a peut-être une forme ici de ne pas se punir justement et de s'ouvrir aux autres et d'aller de l'avant finalement. Et d'ouvrir son cœur aussi, de ne pas se renfermer sur soi, d'être dans la capacité aussi de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et de savoir démontrer aussi à l'autre. Et ça, vous allez y arriver puisque je ressens bien ici vraiment cet élan qui vient du cœur ici. Donc, c'est plutôt beau pour vous. On va aller voir avec celui-ci. En tout cas, niveau amoureux, c'est positif. Si on est seul, on peut faire vraiment une jolie rencontre ici. Avec le bouquet, il y a vraiment le champ des possibles. La carte la plus positive du jeu ici. La gestation, l'enfant. Donc, clairement ici, pour certains, il y a un bébé qui arrive. Il y a une grossesse. C'est aussi bien sûr quelque chose qui est en gestation. Donc, quelque chose qui demande à grandir, qui est tout petit et qui va s'épanouir. Donc, un nouveau projet, une nouvelle relation. Quelque chose qui demande du temps, de l'amour, de la patience. Des précautions aussi. Et schéma répétitif. Alors, c'est fou parce que quasiment tout le monde sort cette carte. Et vous avez aussi le choix, la décision. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet de voir que vous sortez finalement d'un schéma qui vous enfermait. Donc, il y a une forme de libération. Ça nous parle aussi peut-être de décider ici, de donner un nouvel élan à sa relation, d'un nouvel élan à sa vie, décider de faire un enfant, décider de s'embarquer vers un nouveau projet. Vous vous cherchez aussi. Ici, avec cette boussole, vous êtes dans une démarche de savoir peut-être quels sont vos sentiments, quelle est votre place. Vous voyez, il y a cette notion aussi de se poser beaucoup de questions. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui dort en vous et qui ne demande qu'à s'épanouir à l'extérieur. Donc, ça me parle aussi de beaucoup de créativité, d'envie, d'inspiration, de quelque chose que vous devez aussi mettre au monde. Il y a quelque chose qui en vous dort. Alors, c'est peut-être des sentiments que vous cachez à quelqu'un. Il y a peut-être un projet créatif que vous cachez. Il y a quelque chose comme ça qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc là, il faudra aussi révéler aussi ce qui dort, ce projet. Quelque chose qui ne demande qu'à s'épanouir à l'extérieur finalement. Je pense qu'il y a vraiment du mouvement pour vous. Alors, il y a peut-être vraiment des scorpions qui vont déménager, qui ont cette envie d'aller de l'avant en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre tirage quand même. Il y a beaucoup d'enfants aussi, beaucoup de nouveaux projets ou effectivement des projets d'agrandir la famille, ou une nouvelle relation bien sûr. Ça peut bien sûr être une nouvelle relation également. On va terminer votre tirage, les scorpions, avec une petite carte. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre tirage général, puisque j'aborde le sentimental dans le tirage général également. Vous avez les Dahlia. C'est une carte 19. On vous dit courage, choix, vérité intérieure. Ces fleurs vous offrent le pouvoir de choisir votre bien-être. Les gens que vous aimez doivent être votre baromètre pour avancer et faire vos choix. Écoutez-vous, suivez votre petite voix et tout ira bien. Lorsque les choix sont faits avec le cœur et pour les gens que l'on aime, on ne peut que rarement se tromper. Je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette même carte. Il me semble que ce sont les ballons, je ne sais plus. En tout cas, on vous parle de choix et de vérité intérieure, les scorpions. Donc écoutez-vous, c'est important. Et faites votre choix avec le cœur et non le mental qui pourrait vous empêcher finalement de parler go, de parler peur, de vous retenir finalement d'aller vers ce qui est juste pour vous. Donc voilà, je vous embrasse. Et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. A très bientôt. Merci beaucoup les amis.